Alors même lorsque les gens comprennent l'importance de considérer les négociations au travers de l'approche des motivations mixtes et qu'ils envisagent simultanément des éléments compétitifs et coopératifs d'une situation, leurs analyses restent biaisées, erronées. Et les erreurs d'analyse qu'ils commettent prennent systématiquement la même direction, celle de la compétition. L'erreur qui consiste à percevoir les négociations comme des situations compétitives plutôt que coopératives, ou à ne pas entrevoir les possibilités de coopération présentes dans le contexte, s'appelle le biais de somme nul. On parle de biais de somme nul car ce biais correspond à la tendance à concevoir les négociations comme des situations à somme nulle plutôt qu'à somme non nulle. Lorsque le biais de somme nul se met en place, les individus envisagent leurs gains comme étant en opposition fondamentale avec les gains de leurs interlocuteurs. Ils favorisent une approche gagnant-perdant de la résolution de divergence. Ce biais de somme nulle provient en partie des idées préconçues que nous avons à l'égard des négociations. Souvenez-vous, nous avions dit que très souvent, les gens associent la négociation au contexte d'achat ou de vente, aux discussions financières ou économiques et à la gestion des conflits. Rien d'étonnant dès lors que ces préconceptions conflictuelles nous poussent à entrevoir la négociation comme un mode de gestion des divergences qui implique un gagnant et un perdant. Le problème avec ce biais de somme nulle, c'est que la conception des négociations comme étant des systèmes d'interdépendance négatives ne reflète que très partiellement toutes les situations de négociation auxquelles nous pouvons faire face. De plus, ces conceptions compétitives sont dangereuses car elles vont générer les comportements compétitifs et revendicatifs qu'elles sous-tendent. En effet, nous verrons ultérieurement que les attentes que nous formulons à l'égard des négociations, mais aussi à l'égard de notre interlocuteur, ont tendance à se confirmer dans la réalité. de l'égard des négociations, mais aussi à l'égard des négociations, de l'égard des négociations et de l'égard des négociations. de l'égard des négociations, mais aussi à l'égard des négociations. de l'égard des négociations, mais aussi à l'égard des négociations.